Et là, ils ont ri, ils m'ont demandé où j'allais, et le mec, il m'a mis une gifle et je me suis réveillé. Et ils ont parlé d'Electra ? Bah, le gars, il avait remarqué que c'était pas la première fois qu'on en parlait. Putain, dire qu'on est Kevlo ici à rater la saison 2 de Dardeville. Tu t'en souviens, toi, du film Electra ? Oui, pourquoi ? Est-ce que c'est nul ou... ? Je vais te raconter une histoire, et toi, tu vas me parler des comics. D'accord, mais par contre, on n'a pas de décor. Homme de peu de foi, on va l'utiliser notre imagination ! Wow, trop bien, ça a marché ! Moi, je me suis fait un café imaginaire. Quand il est chaud... Mais c'est normal, le meuble, là, c'est nouveau. Ouais, le meuble, comme ça, c'est cool, non ? Ouais, y va ? Ouais ! Electra est apparue dans le numéro 168 de Dardeville en 1981. Imaginez sous la pub de Frank Miller, le personnage est une sociopathe en puissance, à la fois manipulatrice et amoureuse de la baston. Genre, elle entraîne des skinheads dans une ruelle pour pouvoir les tabasser bien gentiment. Le personnage est devenu très vite populaire, pas parce qu'elle tabasse des skinheads, et elle a le droit à une série solo en 1984 avec Electra Saga de Frank Miller. Dans ce comics, l'auteur raconte l'histoire d'Electra. On y apprend qu'elle a perdu sa mère à la naissance, et qu'elle a vécu sous l'aile de son père. Ils partent ensuite à New York pour qu'Electra puisse suivre en des cours de politique. Elle y rencontre Matt Murdock et commence une relation amoureuse entre eux. Malheureusement, elle se fait kidnapper dans une prise d'otage avec son papa, et les malfaiteurs tuent accidentellement papa à Electra, parce que Dardeville a voulu essayer de les sauver. Et Electra rend coupable Dardeville ! Sans savoir que c'était Matt Murdock, évidemment. Donc, elle quitte New York et Matt Murdock pour aller s'entraîner avec des moines guerriers dans une montagne, où elle a comme mentor Stick, le même que Dardeville. Enfin, 1990, Stick, on l'appelle Bâton. Donc, Bâton entraîne Electra, mais ne va pas jusqu'au bout de son entraînement, parce qu'elle n'est pas pure. Trop de peine, trop de haine, Bâton, 1990. Elle rejoint alors la main, une organisation de ninja assassins. Elle accepte de nombreux contrats, et elle devient le fer de lance de l'organisation. Elle repart à New York, où elle se fera tuer par Bullseye, empalée sur ses propres sailles, et succombant dans les bras de Dardeville. Matt Murdock, encore un peu amoureux, ne croit pas à cette mort, et va même jusqu'à déterrer son cadavre pour s'en assurer. Et vu qu'il est aveugle, j'imagine qu'il a dû déterrer un paquet de cercueils avant de trouver le bon. Bref, la main veut ressusciter Electra. Naturellement, Bâton et Dardeville tentent de les en empêcher, et avec une technique ninja de résurrection digne de Naruto, Dardeville n'arrive pas à lui redonner la vie. Par contre, il arrive à lui enlever sa méchanceté, et à la rendre pure. Donc ça, c'était Electra par Frank Miller en condensé. Et maintenant, on va voir Electra version la Fox. La première apparition d'Electra sur le grand écran remonte donc au film d'Ardville en 2003. Mais vu qu'on a déjà fait une vidéo précédemment sur le sujet, on va plus se concentrer sur le traitement apporté au personnage. On a donc ici Electra Nachos, interprétée par Jennifer Garner, fille d'un riche homme d'affaires de Hell's Kitchen qui enfile son costume juste pour se venger de la mort de son père, parce qu'elle croit que c'est Dédé qui l'a tué, alors que pas du tout. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dédé, c'est son cum Matt Murdock. On a ici un personnage à l'image du film, c'est-à-dire vide, black et torturé comme les émeaux au collège, à des kilomètres de la vision de Frank Miller. Après le film d'Ardville, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire un spin-off, parce qu'ils ont tué le personnage dans le film précédent. C'est débile. Electra est un film de 2005 réalisé par Rob Bowman. Je vous rappelle, il a aussi réalisé le premier film X-Files et bosse sur de nombreuses séries télé comme Castle. Par exemple. Au scénario, on retrouve Zach Penn, qui a également travaillé sur le film Last Action Hero, X-Men 2 et 3, l'incroyable Hulk de Louis Lothérier et le premier Avengers. En gros, il connaît des super-héros. A la production, on retrouve Avi Arad. Avi Arad, c'est le directeur de Marvel Toys et le co-directeur de Marvel Entertainment, la boîte qui est chargée de tous les produits dérivés Marvel. Et vu qu'il a plein d'argent, il a produit pratiquement tous les films issus de l'univers Marvel. Les deux Ghost Rider, par exemple, tous les Hulk, tous les X-Men... Non, seulement les quatre premiers. Le premier Thor, le premier Captain America et le premier Avenger. Mais il a également produit toutes les séries dérivées, animées, comme... The Spider-Man, Iron Man, Ultimate Avenger 2, Ultimate Spider-Man... Il a aussi fait le téléfilm Nick Fury et là, il est sur le projet d'adaptation de Ghost in the Shell. A la production, on retrouve également Kevin Feige et un certain Arnon Milchan, qui selon sa page Wikipédia est un producteur, jusque-là, ok, mais également un espion et un marchand d'armes en l'état d'Israël. Ce mec a produit Zero of Nuts ? J'ai besoin d'une... Elektra est devenue un personnage récurrent dans l'écurie Marvel et est présente dans les crossover de l'éditeur. Elle a eu le droit à des séries solo entre 2001 et 2004 et a rejoint l'équipe des Thunderbolts en 2013. Pour cette vidéo, on va prendre le comics le plus récent sous All New Marvel No, c'est-à-dire qu'il a été publié en 2014 aux Etats-Unis et en 2015 en France chez Panini Comics, avec cette version, qui contient les 5 premiers chapitres de la série et qui forment une lecture indépendante de tout autre comics. Au scénario, on trouve Adam Blackman, ce dernier a déjà écrit des comics au Star Wars chez Dark Horse et du Batwoman chez DC. Et au dessin, on assiste au premier gros travail du génial Michael DeMundo, qui livre depuis des creveurs magnifiques pour Marvel et qui a même dessiné la série Weird World avec Jason et Aaron. Bon, le scénario de ce comique est somme toute basique. Elektra accepte un contrat qui stipule qu'elle doit retrouver le super-vilain Cap Crow et le ramener vivant. Aidé par le fils de Cap Crow, elle croit surtout la route du méchant... Lèvre ensanglanté. Ouais, Bloody Leap dans sa version originale devient Lèvre ensanglanté en français. Bref, ce gentil monsieur a la particularité d'obtenir une partie des pouvoirs et des souvenirs des gens quand il les mange. Un mec un petit peu funky et dérangé du pub comme Tony Chou, le détective cannibale chez Image Comics. Et c'est tout. Ça se termine. Bon, revenons à notre film et faisons un résumé de ce chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas compris, c'est du sarcasme. Donc le film commence avec le speech à la con du genre il y a les gentils, il y a les méchants, ils font la guerre et il y a un élu qui a été choisi pour mettre fin au conflit. Avec un début de film comme ça, ça ne peut nous annoncer qu'un scénario. Grandiose ! On retrouve donc Electra, toujours incarnée par Jennifer Garner, qui s'est fait ressusciter par on ne sait quel pouvoir magique de l'armée des gentils et devenue assassin. Elle se fait confier une mission au milieu de la cambrousse où elle fait la rencontre d'un certain Mark Millard et de sa fille Abby. Sauf que bien sûr, sa mission est de tuer ces deux individus. Bien entendu, elle ne le fait pas et le film se résume juste à une mission d'escorte face aux méchants, une organisation appelée La Main. Eh bien La Main, c'est une association de loi 1901 qui rassemble les ninjas assassins en pyjama rouge et ils sont sujets au principe d'équivalence de puissance des ninjas. C'est-à-dire qu'ils sont proportionnellement moins forts s'ils sont nombreux. Un ninja tout seul, il est imbattable et tout le monde dira « Oh mon dieu, c'est un ninja ! » Alors que plein de ninjas, c'est que des sbires faciles à battre et que tout le monde peut avoir. Bon, ce qui ne marche pas dans ce film, outre le scénario qui est con comme une brique et nanar au possible, ce sont les personnages. Elektra est ici tellement lisse que sur un plan incliné, elle avancerait toute seule. Ok, on a ici un personnage expert dans le meurtre. Elle est froide, mais c'est la même froideur que Matt Murdock dans le film d'Ardeville. Ça veut dire « Black est torturé » ou « façon collège » Dans le film, on a également la présence de Stick, l'aveugle qui a formé D'Ardeville et Elektra, qui ici remplit juste le cliché du mentor obsédé par ses mythes et ses légendes. La lecture de ce comics Elektra est très linéaire avec peu de rebondissements. Le récit se contente de trois personnages pour exister en restant sage dans leur approche. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Si vous cherchez un récit fort, puissant avec beaucoup de rebondissements, des climax et de la grosse baston, eh bien, c'est raté. Ce contrat-là n'est pas rempli. Si vous cherchez un récit qui change l'approche du personnage et sa perception, c'est pas là aussi que vous allez le trouver. Le personnage d'Elektra est souvent mis au second plan face à l'intrigue aux autres personnages. Par contre, malgré un manque d'originalité, le personnage de Bloody Lips est vraiment cool et plaisant à découvrir. La force de ce comic se tient surtout à son graphisme grâce au génial Michael Del Mundo. Il livre ici son premier gros travail chez Marvel et c'est un sans faute au niveau de la couleur et du dessin. Avec un style particulier et une composition ultra efficace même durant les moments plus calmes du récit. Alors, si vous cherchez un nouvel auteur talentueux à découvrir, c'est d'Elektra est une bonne surprise. Bon, bah l'univers d'Ardeville pour l'instant c'est pas très glorieux. Heureusement que Netflix est là avec sa série débutée l'an dernier pour sauver les meubles. Même l'emmener en restauration pour leur rendre leur lettre de noblesse. Cette saison 2, en plus de nous introduire le personnage du Punisher qu'on verra dans une prochaine vidéo, nous propose aussi de faire la rencontre de Elektra, une femme froide, une manipulatrice, fatale, interprétée ici par Elodie Noob. Sans trop vous spoiler, même si je pense que vous avez déjà dévoré la série, Elektra et Matt Murdock ont une relation par le passé. Attention, pas la petite amourette à la con dans le film de 2003. Ici, on a une relation complexe de par la différence d'éthique des deux personnages. Elektra connaît suffisamment Matt pour pouvoir le manipuler et l'amener à ses fins. Finalement, vous vous en douterez, le film Elektra est un effroyable navet. Certes, ils ont voulu parler aux fans de l'univers d'Ardeville en ramenant Stick et la main, mais ce n'est qu'un aspect dilué des choses qui ne fait ressortir que le côté nanardesque. Puis en même temps, rendre des ninjas crédibles aujourd'hui, c'est chaud. Franchement, regardez la série Netflix où les scénaristes ont su retranscrire le sel et l'ambiance de l'univers d'Ardeville. Au pire, reliser du Frank Miller, mais du vieux Frank Miller, parce que plus c'est vieux, plus c'est bon. Tchoubis. Mais j'ai une idée, Simon. On va utiliser notre imagination pour sortir d'ici. On va tous les deux penser hyper fort à un truc qui nous permet de sortir et comme ça, ça va se modéliser comme pour le décor. Ouais, bonne idée. Je suis désolé, mais ça fait trois mois que j'ai pas chié. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, je vais faire l'impro. La lecture de ce comic, c'est... C'est un échec. Oui. C'est pas pour tes filles. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501